Je suis intervenue dans cette table ronde, ce panel plutôt, autour de la résilience de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture. C'était un panel particulièrement intéressant puisqu'on a évoqué toutes les questions liées au développement de l'intelligence artificielle, au fait que l'intelligence artificielle est un outil crucial aujourd'hui pour le développement de l'agriculture au Maroc et aussi pour lui donner de l'élan sur le continent africain. On a aussi parlé des questions de collecte de données, de protection des données, mais aussi du fait de rapprocher ces technologies disruptives de l'agriculteur, du petit agriculteur qui n'a pas forcément les moyens de déployer des grosses technologies sur des parcelles de terrain. Donc, quelles sont les solutions ? Par exemple, la question de l'agrégation a été posée, la question de coalition d'agriculteurs pour approcher ces technologies et pour pouvoir les adopter et les déployer dans les fermes et sur les champs agricoles. Mais est-ce qu'on peut dire que le Maroc a des agriculteurs pour pouvoir ouvrir la capacité pour utiliser l'intelligence artificielle ? Alors justement, nous, nous devons aider les agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'adopter et de déployer ces technologies. C'est pour ça qu'on propose des solutions. D'abord, des solutions qui sont plus proches de l'agriculteur. Moi, dans ma recommandation, je disais qu'il faut développer une intelligence artificielle de confiance qui remet l'agriculteur au centre des développements technologiques. On développe les technologies pour l'agriculteur, pas pour les déployer à côté de l'agriculteur. Et donc, il y a des outils d'intelligence artificielle qui aident dans ce sens, mais aussi tous les dispositifs qu'il faut mettre autour de l'agriculteur pour lui donner la possibilité de maîtriser ces outils et surtout leur usage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.